L'épidémie de tabagisme est l'un des plus grands défis de santé publique de tous les temps, entraînant chaque année plus de 8 millions de décès dans le monde. Si le nombre de consommateurs des produits du tabac diminue dans d'autres régions du monde, il ne cesse d'augmenter dans la région africaine. Je consommais la cigarette, mais ça fait maintenant des années que j'ai arrêté. Ça nuit à la santé et ça essouffle. Je suis un sportif, donc au niveau du sport, je n'arrivais pas à bien respirer. Je me soufflais un peu rapidement, donc j'ai décidé d'arrêter. Avant, je pouvais fumer un paquet par jour, mais aujourd'hui, si je trouve que je fumer, peut-être 8. Je cherche à arrêter, mais pour arrêter, c'est une question de volonté. Ce n'est pas facile pour arrêter la cigarette. Ce que je peux dire à la génération actuelle, c'est de ne pas jouer à la cigarette. Il faut bannir ça de son langage, parce que ça détruit en fait. Ça détruit. L'OMS a institué la journée mondiale sans tabac en 1987 pour faire mieux connaître partout dans le monde l'épidémie de tabagisme et ses effets mortels. Le tabagisme est la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés. La journée mondiale sans tabac est célébrée depuis 1987 le 31 mai tous les ans.